hello tout le monde comment ça va bien alors écoutez normalement tout est censé fonctionner correctement mon ipad c'est verrouillé donc je vais le déverrouiller et je devrais normalement me retrouver ici pour avoir vos commentaires ça a l'air de fonctionner correctement il y a du monde qui est arrivé trop contente je ne suis pas seul au monde et on va pouvoir faire notre petit projet alors faites moi des petits coucou je sais pas si vous avez bien vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire un petit cadeau supplémentaire par rapport à d'habitude bonjour bonjour et du coup je vais vous offrir le projet que j'ai préparé en amont et je vais vous offrir aussi celui que nous allons faire ensemble aujourd'hui d'accord donc faites moi un petit coucou je marque vos noms au fur et à mesure du coup ça va être un chouille moins fluide mais on va y arriver vous allez vous manifester régulièrement pour que je puisse mettre le nom de chacune sur un petit papier à chaque fois que je vois un petit bonjour je fais un petit papier et du coup comme ça on pourra à la fin faire le tirage au sort donc j'espère que vous allez bien moi ça va super bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui j'écris comme un cochon il va falloir pouvoir se relire tout à l'heure je voudrais pas perdre trop trop temps donc on va réaliser un petit mini aujourd'hui un petit mini et je vais vous montrer qu'elle a été qu'elle a été mon inspiration pour réaliser ce petit mini parce que il faut il faut rendre à césar ce qui appartient à césar et elle m'a donné l'autorisation de m'inspirer de son projet je vais vous montrer ça tout de suite ça va pas être facile à ma petite ma petite assistante fait sa sieste et en plus elle a un peu de mal avec l'apprentissage de l'écriture du coup il faut que je fasse tout seul comme une grande je note vos noms alors par contre je veux vraiment offrir ça aujourd'hui à quelqu'un qui sera avec nous en live coucou aux adorables fatou merci et du coup je tirerai au sort à la fin donc quelqu'un qui m'aura fait un petit coucou qui m'aura dit un petit bonjour que j'aurais vu passer et il faudra que cette personne là soit là sinon je tirerai à nouveau quelqu'un d'autre pour lui offrir directement le projet d'accord je veux pas que ça reste en suspens j'ai déjà fait des concours des gens ont joué ont gagné et après ils n'ont plus jamais répondu à mes messages donc c'est un peu c'est un peu dommage donc je note je note je note ça va peut-être pas me prendre tout live comme ça est ce que vous voulez voir du coup le projet qui m'a inspiré pour réaliser celui que vous avez vu sur les réseaux alors je vois que vous êtes en pleine forme j'ai plein de j'ai plein de coucou alors oui c'est vrai marie que ça faisait bien longtemps bien longtemps que qu'on ne t'avait pas vu je suis contente de retrouver celles qui celles qui n'avaient pas pu participer à mes lives depuis depuis longtemps et non zazabelle je n'ai pas fait friser mes cheveux c'est le modèle d'origine qui était livré comme ça et qui s'est vertuée à les lycées tous les jours donc pour le moment j'ai décidé de leur foutre la paix et voilà du coup merci françoise vous êtes chou si ça plaît à tout le monde même ça me conforte dans mon idée du coup c'est top de top alors il ya fabienne qui est arrivé par là et je vous ai toujours pas montré mon projet joli projet c'est trop mignon du coup je vois geneviève je vois isa bah voilà isa c'est c'est isabelle qui m'a inspiré je vais vous montrer le magnifique cadeau qu'elle m'avait qu'elle m'avait offert je vous avais mis un petit mot c'est quand j'ai récupéré ma petite minette donc chez sa fille que j'ai eu la chance de recevoir ce magnifique magnifique cadeau je vous montre ça tout de suite mais vous êtes hyper nombreuses aujourd'hui par contre j'ai pas refait de mèche ça c'est le soleil que j'ai vu cet été même si si on n'en a pas cet été j'en ai vu et du coup j'ai j'ai profité du soleil mes cheveux ont profité du soleil pour éclaircir ça marche isa je te l'aurai envoyé bien bien volontiers mais mais tu es super adorable ça donne une chance de plus aux autres bon attendez je fais une pause dans mes petits dans mes petites écritures en tous les cas je vous fais des milliards de bisous à toutes j'ai pas le temps de de répondre au bonjour de tout le monde mais vous êtes trop mignonne rosalie est en train de faire sa sieste comme une affreuse jojote elle était sur le bureau il ya deux minutes mais vous commencez à avoir l'habitude alors j'écris très vite j'espère que j'écorcherai pas des noms oui vous voulez voir ben oui mais j'arrive plus à suivre hop alors j'ai vu gwen j'ai vu gazelle gazelle en plus vous êtes vilaine avec moi parce que vous utilisez des pseudos je ne sais pas qui est derrière tous ces pseudos je crois que j'ai déjà j'ai déjà françoise ronnier et là je vais remettre françoise j'espère que je copie pas deux fois les mêmes les mêmes noms il semble pas mais comme j'ai une petite tête de linux j'oublie tout le monde en même temps faites moi un petit coucou parce que le message un tel un tel regarde j'arrive pas à aller voir tous en fait martin c'est là en tous les cas je suis vraiment ravi 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 ouais 36 43 maintenant marie je suis vraiment ravi de vous de vous retrouver là j'ai l'impression maintenant que vous êtes en train de papoter alors on a un marabout qui est arrivé devant nous on s'en moque ouais le soleil méditerranéen il est magnifique pour le il est magnifique pour pour le moral il est magnifique pour les cheveux il est magnifique pour la peau il est magnifique pour tout 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 alors allez j'arrête j'arrête mon bazar je continuerai à copier les mots les noms je viens de voir arriver martine du coup hop martine perchot qui vient d'arriver là béa vient d'arriver là je ne suis absolument pas organisé les filles c'est incroyable là je crois qu'aujourd'hui à à lancer un tel défi j'aurais vraiment eu besoin d'une petite assistante qui sait écrire à côté de moi aurélie hop toc 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 j'arrive même pas à remonter katia guy en tous les cas bonjour bonjour je vois plein de gens que je ne connais pas parce que nous on se connaît même si on s'est jamais rencontré j'ai l'impression de vous connaître vous êtes là régulièrement et du coup j'ai vraiment l'impression de vous reconnaître ingrid ma dernière petite filleule que j'accueille dans mon équipe avec tellement de plaisir ça fait trop 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 plaisir de d'avoir des nouvelles recrues dans notre équipe et je suis ravie parce que c'est la première filleule d'une de mes filleules à moi et ça ça fait vraiment trop plaisir alors allez j'arrête je vous ai promis regardez ça regardez ça comme il était de toute beauté j'essaye de mettre de mettre en face de la caméra et ça m'avait vraiment alors je vais pas vous le montrer en détail mais ça m'avait vraiment énormément touché parce que c'était très très organisé donc le papa et la maman de rosalie et la naissance de rosalie je vous montre ça des tout petits tout petits bébichoux et après quand elle a grandi 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 jusqu'au moment où j'ai récupéré ma petite princesse donc ce petit album avait énormément touché je l'avais trouvé magnifique et du coup il a m'a donné l'autorisation de l'utiliser donc je vous remontre de suite bonjour les filles qui arrivent je vous remonte de suite du coup oh là là j'écris des bêtises et des bêtises et des bêtises ouais il est vraiment magnifique il est vraiment magnifique cet album et moi j'adore refaire des live avec vous franchement je prends un énorme plaisir alors vous avez pu en voir des photos voilà ma version donc une version d'automne avec avec le papier autour des murs qui remporte un grand grand succès je vous rappelle au passage que la sable se termine dans quelques jours donc passer passer vite vos commandes pour pouvoir profiter des avantages et fait comme une grille rejoignez mon équipe il ya plein plein d'avantages aussi envoyez moi un petit mp pour pour devenir des mots ce temps pin up vous allez voir que c'est une expérience incroyable que je partagerai très très volontiers avec vous alors il est beau ce papier 1 oh mais c'est top cornelia alors du coup voilà nous allons faire ça ensemble de quoi mettre des petites photos hop là on a et j'ai un problème d'orientation je suis désolé les filles dans le dans l'espace je suis pas très doué et j'arrive jamais à être en face de la caméra donc voilà avec les petits tags la dernière page avec le rabat vous allez voir qu'en fait et là c'est un petit un petit bandeau pour glisser hop des petites cartes et mettre d'autres photos vous allez voir que vous pouvez avec un joli papier un joli matériel faire un projet hyper waouh alors moi je les reçus en plus dans une magnifique boîte décorée mais vous pourrez faire une boîte a complètement assortie et vous allez voir que vous allez vous éclater avec ça je reprends deux secondes pour noter le nom des dernières personnes qui viennent d'arriver et surtout vous vous me faites vous me faites des signes quand quand vous arrivez par là quand vos copines arrivent par là inviter tout le monde donc à la fin je tirerai au sort parmi tous les petits papiers que j'ai pour faire gagner deux d'entre vous et chacune recevra un des exemplaires de du mini album par contre il faudrait être là parce que comme j'expliquais tout à l'heure je veux absolument que ces cadeaux soient gagnés et du coup je veux absolument que vous soyez que vous soyez là d'accord donc je switch la caméra hop on se retrouve sur mon plan de travail les petits papiers écrits sont ici les vierges sont à côté pour continuer à noter vos vos petits noms je vois up marie laure qui arrive alors j'ai beaucoup beaucoup de petits noms déjà je vais pas vous citer tout sinon on va rester là jusqu'à la cinglingling mais je pourrais donner les dimensions de la boîte ben tu sais quoi il a en fait je vous j'aurais expliquerait un jour si si vous voulez mais quand vous avez ce type ce type de projet ouais croisez les doigts les doigts de pied entortillez vous et 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 vous avez du coup deux chances sur 44 pour le moment de gagner beaucoup plus de chances que de gagner au loto du coin alors je note là donc quand on veut faire ce genre de cadeau là il avait utilisé une très jolie boîte qu'elle avait et qu'elle a décoré du coup avec les papiers assortis et puis les petits chats et tout ça tout ça mais quand vous avez ce genre de projet là on a un carré de 11 par 11 donc fait une boîte de 12 par 12 par exemple comme ça ça sera pas trop flottant mais martin il faut pas dire ça on tout le monde a sa chance tout le monde tout le monde et ça sera pas trop serré en même temps et là du coup il ya une épaisseur d'un centimètre et demi vous pouvez faire deux centimètres deux centimètres et demi après plus si vous voulez mettre quelque chose avec dans la boîte il suffit de faire les petits calculs si c'est pas évident pour vous je pourrais un jour faire un live exprès pour vous pour vous réexpliquer une nouvelle fois comment faire un projet à la taille d'un objet qu'on veut ouvrir enfin une boîte à la taille d'un objet qu'on peut offrir j'avais déjà fait ça l'année dernière mais c'était pas en live du coup ça marche laurence du coup et j'ai mis j'ai mis le pseudo fin ou un bout du pseudo quand quand c'est quand quand c'est assez original comme ça j'espère que je vous retrouverai donc oui j'avais fait ça mais pas en live on pourrait le faire en live complètement je pourrais me le noter live création de boîte selon le cadeau à offrir une fois qu'on a compris ça franchement on est les maîtres du monde du scrap parce que on peut faire des cadeaux hyper joli hyper personnalisé et est vraiment vraiment pas cher donc on est parti pour on est parti pour ce pour ce projet j'ai là toutes les indications et du coup j'ai voulu redonner au fur à mesure je vais essayer de ne pas en oublier pareil vous me faites un petit un petit coucou quand quand j'ai oublié quand j'ai oublié de vous donner une indication on va y aller pas à pas vous allez voir c'est hyper simple je mets de côté tout ce qui est petit tag les papiers imprimés ça sera pour tout à l'heure les neuf et demi par neuf et demi c'est pour faire du coup les pochettes là on a la bande qui est verticale les rabats pour l'intérieur un tag j'en ai oublié un je mets ça là et on va prendre dans un premier temps du coup ce morceau qui fait 15 par 28,5 d'accord si si jamais il y en a il y en a une qui qui regarde qui prend des notes et qui veut bien avoir la gentillesse de remettre la mesure des plis ce serait ce serait top 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 si si jamais vous faites pas le projet en même temps que que moi je sais qu'il y en a beaucoup qu'ils refont après du coup ça ça serait top pour que celles qui sont en difficulté puissent avoir avoir les mesures parce que si moi je vous les remets on va être dans la mouise on va être là jusqu'à 18 heures d'accord alors du coup ouais moi aussi j'adore cette couleur cette je la trouve absolument magnifique elle est hyper lumineuse et et tout et tout c'est vrai béat tu veux bien faire ma secrétaire mais t'es trop trop chou alors aujourd'hui du coup j'ai une secrétaire à distance ba merci 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 donc on prend notre morceau qui fait 15 par 28,5 et on va commencer à faire les plis ça ça va représenter la base on va faire un pli à 1,5 cm hop donc vous faites attention c'est bien des plis on coupe pas oh ben c'est trop mignon gwen alors 1,5 ensuite on va faire 13,5 ensuite on va faire 15 et pour finir on va faire 27 donc sur le grand côté on a 1,5 13,5 15 et 27 ok ensuite on tourne top merci tu es trop trop chou on tourne et on va faire un pli à g m sur sur l'autre côté de la réglette ça sera plus simple ça ça se tiendra mieux on va faire un pli à 1,5 du coup je tourne et un pli à 13,5 alors vous laissez pas vous laissez pas de disperser un c'est juste parce que là c'est pas très très stable avec la longueur donc sur le petit côté on va faire un pli à 1,5 et un pli à 13,5 et du coup là on a notre base et regardez en fait l'idée était top de top parce qu'elle permet de consolider sans faire de cartonnage d'accord on va commencer à couper des petites des petites languettes au milieu donc il va falloir faire une petite languette ici sur vous voyez pas très bien je crois ici sur le pli central d'accord donc hop ça ça va être une languette ok on tourne et on va faire la même chose de l'autre côté et tu es au top béat au top au top alors vous voyez toc et toc ça marche ensuite vous allez prendre une équerre à un petit un petit chose d'angle mais du coup les petits choses d'angle ils sont ils sont un peu un peu large mais vous pouvez utiliser ça aussi pour faire vos marquages après il y en a qui le font aussi à la volée et à la volée c'est pas très grave on peut tout à fait faire ça comme ça je vous montre en fait on va couper nos angles de cette manière alors les rabioter pas trop d'accord pour que pour que ça soit joli quand on plie après si on veut être plus précise on prend une équerre on suit là le bord de son pli on se fait un petit trait de crayon hop ont fait la même chose de l'autre côté du coup ça va être la continuité évidemment hop et du coup comme ça on s'appuie sur les traits qu'on vient de faire chaque là on dit tout pour faire ça ok donc de cette manière là j'ai bien un angle à 45 degrés la c'est un peu plus aléatoires ça marche à l'or du coup on va continuer comme ça j'avoue que le côté aléatoire c'est pas trop trop mon truc après vous pouvez reprendre aussi hop vous vous appuyez comme ça vous n'êtes pas obligé de le faire en deux fois et vous pouvez faire votre petit feeling comme ça d'accord ça c'est des petites astuces chacune à sa manière de de travailler vraiment fait comme vous avez l'habitude vous torturez pas d'esprit le scrap c'est pas de la torture c'est du plaisir hop donc là j'ai évidemment mal marqué mon trait mais c'est pas grave là on va finir de marquer ça de couper ça comme ça et de l'autre côté on va couper ça comme ça voilà j'étais en train de regarder si je voyais quelque part mais je ne l'en vois plus je vous avez promis la semaine la semaine passée de prendre quelque chose quelque chose pour faire un fond plus clair pour que ce soit plus agréable pour vous et j'ai oublié je suis désolé alors petit cours de way c'est un mini mini cours de cartonnage un franchement je suis pas je suis pas spécialiste du coup hop on va marquer nos plis s'il y en a une qui sait me dire où est un nom mais ça y est j'ai fait mon beau plioire tout neuf hop l'autre il est un peu cra cra donc voilà tous les plis on va les marquer comme ça hop on continue vous inquiétez pas je continue je continue à noter les gens qui me font des petits coucou je regarde et je regarde vos messages aussi on marque bien les plis hop 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 celle qui arrive en cours de route un fait moi un petit bonjour pour que j'ai votre nom et que je vous fasse participer au concours alors j'aurais bien aimé que comme on fait je me rappelle plus j'ai bloqué nos amis hop voilà bloqué nos amis marabou on va les bloquer au fur et à mesure toc 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 et du coup maintenant qu'on a marqué nos plis on va coller tout simplement sans mettre de cartonnette sans rien mettre c'est juste pour consolider un peu la structure n'est pas pour faire quelque chose de très très rigide alors après vous appliquez bien pour que ce soit joli en fonction de la colle que vous utilisez du double face du du petit snail là le petit escargot à colle n'importe quoi que vous utilisez et voilà le tout c'est que ça soit collé et que ça ne vaille pas moi j'avoue que je suis tim col à 100% mais parfois on peut aussi utiliser alors n'hésitez pas hop à à casser à casser vos petits angles là d'accord pour pas que ça vous fasse quelque chose qui qui rebique hop il faudrait les mettre un peu vers à l'intérieur mais salut mon petit frère ah oui parce que mon nom de jeune fille c'est paul un des fois vous voyez passer des paules sur le sur le live du coup c'est c'est ma maman c'est mon petit frère alors fabienne pas d'inquiétude oui 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 ça j'imagine bien que je vérifie un mais j'imagine bien que tu participes et j'ai j'ai noté son nom tout à l'heure il n'y a pas de souci c'est noté c'est noté c'est noté alors ah ben voilà judith bon jules je te fais pas participer à mon concours parce que je suis pas sûr que je suis pas sûr qu'un album de scrap soit le cadeau que tu attends de ma part tout de suite maintenant d'accord on laisse la place aux filles allez et du coup on continue à coller et on continue à rentrer nos petits angles je me suis un peu mal pris c'est pas grave hop là au milieu on va rentrer aussi les petites languettes d'accord hop et j'ai coupé pour que ça plie facilement ok à ça ça c'est ça c'est un petit repose colle que j'avais fait designer et est imprimé par mon fils avec son imprimante 3d que j'avais offert lors d'une réunion à mon équipe dans une petite boîte comme quoi je vous disais on peut faire des boîtes adaptées à tous les cadeaux donc elle avait reçu une petite boîte avec ce repose colle à l'intérieur voilà et je crois que ça leur avait fait bien plaisir à l'époque ça date un petit peu mais mais voilà ouais ça va hyper bien avec mon vernis oh là là les filles on est tout cas hop je suis en train de foutre de la colle partout alors voilà j'ai un joli repose colle alors autant d'utiliser pas laisser ma colle en suspens comme ça ben en fait il avait designé ça alors ah ben non mais je peux même pas vous montrer ma chipie de rosalie m'a piqué tous mes bouchons de colle mais en fait le petit le petit trou là et pile poil à la taille de à la taille du bouchon de col stampignac mais je suis folle regardez ça il est devant mon nez n'importe quoi voyez il m'avait fait ça tout pile poil tout pile poil à bas salut sandrine ah bah ok d'accord on me dit bonjour à julien mais on ne dit pas bonjour à stef ça marche ça marche ça marche t'en veux pas trop hop alors on finit si de coller ça voilà donc voilà notre base de projet et du coup on va pouvoir de suite puisqu'on les a là de côté on va pouvoir prendre nos morceaux de 11,5 par 11,5 et on va venir à l'école et recto verso sur notre base d'accord alors attendez je vérifie non je vous dis des bêtises on va les coller sur l'extérieur hop on a un nouveau marabout qui nous a rejoint j'allais bloquer donc sur l'extérieur faire attention au sens de votre papier d'accord si votre papier à un sens et surtout vous alignez bien pour que ce soit joli hop tout plein d'or parce que l'or c'est la vie à non là on est on va être submergé ça continue bon on va bloquer celui là il me semblait que c'était déjà celui là que j'avais bloqué tout à l'heure ok hop on va bloquer ça aussi mais qu'est ce que c'est ces icotaux là pourquoi j'y arrive pas en plus hop on va bloquer carole touré alors ouais il est vraiment il est bloqué ça marche martin il est vraiment magnifique ce ce papier ça c'est sûr et des couleurs qui sont assorties sont top 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 alors là j'ai voulu quelque chose de très sobre un du coup j'ai pas pris les papiers avec avec des motifs il ya des motifs de chouette et tout qui sont magnifiques mais vous allez pouvoir vous allez pouvoir les les utiliser pour faire plein plan de projet donc je vous montre au fur et à mesure donc là on a notre extérieur quand je vous disais stop 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 c'est parce que il va falloir mettre la petite pochette en dessous donc on va pas coller ça de suite de suite et à l'arrière il va falloir mettre le petit bandeau d'accord donc on va reprendre les morceaux un par un pour pouvoir faire ces deux étapes là donc vous allez avoir besoin hop 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 caché en dessous d'un morceau de neuf et demi pour neuf par neuf et demi pour faire la première pochette d'accord je continue à noter des noms hop toc 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 quand je vois passer du monde est mais c'est c'est infernal aujourd'hui je crois que plus plus il ya de monde et plus ils doivent alerter ces trucs là ils doivent avoir des algorithmes ou je ne sais quoi et du coup ils arrivent tous comme ça là on n'a pas besoin d'eux hop donc en plus ils nous font perdre notre temps en plus disperse mon esprit et voilà et voilà et voilà à top j'adore le papier encre animé alors c'est aussi une de mes collections préférées c'est trop 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 beau alors sur ces j'ai peut-être enlever ça un peu vite sur le morceau de neuf et demi par neuf et demi on va faire les petites pochettes d'angle vous en avez deux comme ça parce qu'il ya deux petites pochettes d'angle à faire d'accord et du coup on va faire nos marquages hop 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 à un centimètre et demi sur deux côtés perpendiculaires d'accord je vous remontre ça comme ça de suite un centimètre et demi un centimètre et demi alors là du coup cette pochette va être sur cet angle là si vous voulez la mettre sur l'angle opposé il faut faire les plis dans l'autre sens d'accord c'est comme vous voulez ça marche si on fait les plis dans l'autre sens du coup on a un centimètre et demi de ce côté là attendez je vous dis des âneries hop on a un centimètre et demi de ce côté là je vais vous montrer les deux parce que là je vous ai peut-être un peu embrouillé l'esprit voilà regardez vous avez deux possibilités en fait soit vous faites un pli ici un pli ici du coup quand on va plier ça on va faire l'angle comme tout à l'heure mais on aura une pochette qu'on va fixer à cet angle là donc en bas à gauche et si vous prenez comme ça on va fixer notre pochette en bas à droite de notre papier d'accord on fait comme tout à l'heure du coup et on va on va on va faire nos petits angles donc avec la même technique que tout à l'heure on découpe on découpe l'angle d'accord donc moi je reprends mon équerre hop je reprends ma règle je viens la poser comme ça je fais mon petit trait et je m'en servirai pour couper ok top la même chose sur la deuxième comme ça puisqu'on est en train de faire ça elle sera au match oublier elle sera fait pour tout à l'heure on n'aura pas besoin d'y revenir hop je range ça je range ça je découpe un angle hop et je la mets de côté je découpe l'autre angle alors vous voyez steph qui a bien des problèmes dans l'espace en fait elle vous êtes je vous ai fait faire tout un mic mac c'est exactement les deux mêmes un simplement il faudra en positionner une comme ça et une comme ça c'est ça quand on n'est pas doué dans l'espace on raconte n'importe quoi alors c'est pas grave steph c'est pas grave ça va bien se passer hop donc là on veut positionner ça de cette manière là et en fait regardez je vais venir enfiler mon papier ma pochette bon papier comme ça d'accord donc vous voyez je les enfile à l'intérieur ok et du coup maintenant je vais venir coller tout ça là hop sur ma base alors vous avez plusieurs techniques un pour pas pour pas gigoter pour faire ça le plus proprement possible soit vous commencez vous avez parfaitement confiance en votre col et c'est mon cas du coup là on suit par mon bouchon du coup voilà hop donc soit vous commencez par coller vous repérez bien où est ce que vous pouvez mettre de la colle voilà je mets de la colle comme ça et je vais positionner exactement là où je veux qu'il aille mon papier imprimé d'accord et du coup comme j'ai mis de la colle que sur cette partie là je vais pouvoir glisser ma petite pochette voilà sinon vous collez déjà votre petite pochette à l'arrière de votre papier imprimé et vous venez coller l'ensemble après c'est comme vous voulez ok là moi je vais venir mettre un petit peu de colle ici un petit peu de colle là et je vais venir du coup hop glisser ça par ici ok vous avez compris quoi on glisse des deux côtés voilà on se prend pas la tête on va glisser ça comme ça hop bah oui j'ai fait n'importe quoi c'est pas grave 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 voilà s'il ya besoin de remettre un petit chouille de colle hop pour finir de fixer l'ensemble sur la base du coup vous soulevez le tout et à vous fait vous remettez un petit peu de colle en dessous alors du coup à pardon 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 les imprimés mesures vous ai perdu le petit papier hop c'était celui là du coup c'est du 11 et demi par 11 et demi d'accord c'est la même taille que que à l'extérieur et du coup claude les mêmes mesures pour le départ exactement il ya ces quatre morceaux exactement identique 11 et demi par 11 et demi d'accord yes martin c'est ça parfait donc vous avez la petite pochette qui est ici sur votre recto verso de couverture ok ensuite on va passer de l'autre côté donc de l'autre côté il nous reste notre dernier 11 et demi par 11 et demi et là du coup tchoc 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 je vais prendre non ça c'est les rabats pardon 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 où j'ai perdu le monde je vais prendre ma bande d'accord ma bande qui fait 14 et demi par 7 et demi ok et du coup là pour que pour que vous soyez pas gêné quand vous allez la positionner vous allez faire sur le grand côté un pli à 1,4 cm de chaque côté 1,4 ok pas 1,5 1,4 comme ça je vous montre de suite vous allez pouvoir une fois que vos plis seront marqués hop et hop vous allez pouvoir mettre ça autour de votre papier imprimé sans vous soyez gêné ok et on va pouvoir comme on l'a fait sur la partie de gauche venir coller tout ça par dessus ok est ce que c'est ok pour tout le monde du coup vous voyez bien comme on fait on va venir mettre ça au fond vous voyez même là mon petit mon papier là je peux même le rabioter un tout petit peu pour que pour que ça soit encore plus confortable on triche un petit peu si sa gondole n'hésitez pas à le faire aussi hop tricher un tout petit chouille en scrap tricher c'est pas vraiment tricher en fait c'est améliorer améliorer l'adaptation de notre créativité de sa part comme ça ça rentrera encore plus facilement et là du coup regardez je vais vous montrer la deuxième technique donc on va se positionner bien au milieu ça marche on lève une languette et on colle la bande hop sur le papier imprimé on lève l'autre languette et on vient coller de l'autre côté de la même manière salut rosalie tu viens dire bonjour et nonon tu viens je vous jure qu'elle fait là elle fait la coquine elle me regarde mais elle vient pas du tout et ensuite du coup on va venir coller tout ça aussi hop 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 on peut mettre le garni tuchoules de col ici on va venir quand et tout ça au fond de notre base toc 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 on colle ça bien au fond et du coup là on va pouvoir passer nos petits tags que j'ai préparé tout à l'heure eux enfin nos petits carrés ils font neuf par neuf d'accord ça vous pourrez les préparer après il n'y a pas de il n'y a pas d'urgence ils vont venir se glisser là et vous allez pouvoir mettre des photos dessus d'accord dans les papiers imprimés vous avez un petit rectangle de 11 par 7 cm et lui vous allez venir directement le coller ici au milieu de votre petite bande 11 par 7 cm ah bah flûte ma colle elle est déjà vide ou quoi donc toujours pareil on fait bien attention au sens de son papier d'accord pour pas faire de bêtises là de ce côté là moi j'avais choisi de mettre des petites choses fin de venir coller des petites choses et là on va pouvoir ensuite positionner nos deux autres petits carrés hop 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 donc c'est toujours les neufs par neuf nos petits pointillés parce que nous on est des adeptes des petits pointillés donc j'en avais fait d'avance je ne vais pas je n'ai pas vous faire l'après midi en pointillés alors quand vous cherchez l'inspiration faites des petits pointillés et l'inspiration monte 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 pendant quand fait des petits pointillés hop je vous promets moi les stylos les stylos à encre gel sont mes amis donc le doré l'argenté le blanc j'adore 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 hop pour faire les petits pointillés toc 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 voyez puis en plus ça prend ça prend vraiment pas de temps et ça donne un petit côté un petit côté waouh hop voyez hyper rapide alors moi j'avais préparé mes petits mes petits éléments avant comme je vous ai dit que j'offrirai les deux donc ça partira ça partira vite 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 et je voulais pas de je voulais pas de jaloux donc je vais refaire la même petite déco du coup j'ai découpé les éléments d'avance les petites feuilles elles sont trop trop belle elle va m'embêter cette colle donc vous mettez avec avec l'embout on peut mettre des petits filets de colle tout fin mais pas la peine d'en mettre des tonnes et des tonnes donc on vient hop positionner la feuille une feuille hop ensuite j'avais quoi j'avais une feuille du coup moi j'avais décidé de prendre du vanille pour faire pour faire les découpes avec ce papier je trouve que c'est très très joli salut brigitte mais merci les filles vous êtes chaud donc on va mettre la petite feuille comme ça on va mettre la grande feuille comme ça hop plutôt comme ça hop donc on applique ça deux minutes et j'ai tamponné sur une petite une petite étiquette comme ça je vais venir mettre des mousses 3d toc à l'arrière toc et toc hop voilà notre petite notre petite page qui est décorée alors tout ça regardez ça vient de ce lot que je viens de m'acheter et que je trouve trop trop mignon et du coup le petit joie lui vient de celui ci voilà pour ceux qui se posait la question toc et du coup maintenant on va passer à la page intérieure de notre petit chose on va mettre ça de côté toc 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 je vais remettre là qui nous a rejoint toc 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 nicole coucou je lui fais un petit off je fais un petit coucou comme ça parce que nicole elle elle nous entend pas ok donc ça je mets ça de côté hop je mets mes petites découpes de côté aussi et on va passer à la page intérieure du coup et cette fois ci pour la page intérieure on va prendre le 11 et demi par 24 ok et sur ce 11 et demi par 24 ça va être encore beaucoup plus rapide que l'autre puisque on va faire un pli à 11 et demi et un pli à 12 et demi d'accord seulement deux plis 11 et demi et 12 et demi hop voilà juste comme ça et on va marquer ces deux plis et je vais vous montrer du coup sur celui qui est terminé je vous montre donc à l'avant on a une page qui va rester en unis d'accord sur laquelle je ferai des petits pointillés et à l'arrière on va commencer à faire nos petits nos petits rabats donc vous allez prendre hop le rabat numéro 1 ce morceau là le 10 et demi par 11 et demi qu'on va venir mettre ici hop de ce côté là ok donc 10 et demi par 11 et demi sur ce 10 et demi par 11 et demi en fait on veut le positionner comme ça et qu'il se rabatte à l'intérieur donc on va faire sur le petit côté on va faire un pli à 1 et demi hop et du coup on va marquer notre pli d'accord on va biseauter un petit peu les languettes pour que ça ne nous gêne pas et on va venir coller ça comme ça ici à l'intérieur d'accord en alignant bien au bord en alignant bien de l'autre côté vous allez venir coller ça par la languette de cette manière là ok donc je vous le gégote pas dans tous les sens hop donc on met de la colle on replie et on vient de positionner au bord en alignant et à droite et en haut et à gauche ok vous vérifiez bien que vous êtes aligné bien ici en haut ok hop donc ça c'était notre mesure et du coup on va venir de suite mettre notre morceau c'est pas celui-ci c'est celui-ci donc c'est le 8 et demi par 11 qui va venir se mettre ici d'accord au milieu hop 8 et demi par 11 toc et on va pouvoir venir lui mettre sa petite déco regardez alors je vous laisserai je vous laisserai faire votre petite déco bien évidemment mais moi j'ai prévu cette étiquette-ci d'accord donc je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance et ça c'est complètement approprié parce que je vous promets que je vous en envoie plein 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 toc et là du coup j'avais des petites feuilles comme ça où est la deuxième elle est là donc on va mettre un petit une petite goutte de colle sous la première feuille hop que je viens de couler comme ça et on va mettre une petite goutte de colle sous la deuxième feuille que je vais venir coller hop de l'autre côté tchouc on lève tout ça et du coup on va venir mettre un de nos morceaux 11 par 11 on va venir le coller ici par dessus hop par dessus notre petite languette stock alors faites toujours attention au sens de votre papier voilà donc ce côté-ci est terminé là vous viendrez mettre une photo et là je ferai les petits pointillés comme de l'autre côté de l'autre côté du coup on va reprendre notre petite pochette et du coup vous allez soit choisir de la mettre sur ce coin soit choisir de la mettre sur ce coin comme vous voulez avec en dessous un 11 par 11 du coup on va refaire comme tout à l'heure d'accord et là du coup je vous montre qu'on peut directement le coller ici et ici faites attention de bien laisser vos plis libres pour que ça ne fasse pas pour que ça ne fasse pas des bêtises quand vous rabattez hop on vient couler notre petite pochette top vous maintenez ça deux secondes par là deux secondes par là à la collection c'est la collection autour des murs Isabelle c'est adorable oui le replay les replays de mes lives sont toujours disponibles sur facebook sur ma page et ouais mais oh bah ça c'est top je comprends que ça soit un peu perturbant j'imagine même pas dans quel état je serai le jour où ça va m'arriver mais sur donc sur ma page facebook et sur ma chaîne youtube vous pouvez retrouver les replays il n'y a pas de soucis d'accord hop et du coup maintenant je mets de la colle hop de l'autre côté donc moi j'ai décidé de le mettre comme ça donc cette fois-ci on va le mettre dans ce sens voilà donc on attend que ça colle bien d'accord et là pareil on fera la petite déco alors je me suis rendu compte que j'avais fait des petites tâches en dessous du coup désolé il y en a un qui aura des tâches et pas l'autre j'avais j'avais oublié du coup j'ai pas préparé le le matériel mais n'hésitez pas vous du coup à faire à faire des des petits tamponnages de fond éventuellement si vous voulez avant de coller vos petits éléments de décoration c'est c'est assez mignon je rajouterai promis les pointillés tout à l'heure ok donc je mets une grande fleur violette je mets une grande feuille je vais mettre une fleur peut-être je sais pas trop hop j'ai tellement de bêtises que voilà donc maintenant je vais mettre hop la vanille et je vais remettre une petite vanille par dessus parce qu'en scrap on dit toujours que les éléments doivent plutôt venir par par nombre impair et je suis assez d'accord je trouve que ça équilibre ça équilibre assez bien hop et du coup là c'est mes trois petits tags qui vont se glisser sur lesquels vous pourrez mettre des messages sur lesquels vous pourrez mettre des petites photos vraiment ce que vous voulez et du coup moi je vais réutiliser cette petite cordelette là qui était qui était en vente avec la collection ah mince dont j'ai oublié le nom avec quoi c'était en vente cette histoire là bah s'il y a quelqu'un qui sait me le rappeler je m'en rappelle plus je vous en avais mis dans le kit boîte éloquence quand bah éloquence simple le lot éloquence simple je suis un peu nounouille donc voilà on va faire on va faire comme ça les petites les petites cordelettes on les fait on les fait passer par le petit trou hop on rattrape l'autre côté toc 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 je trouve que c'est assez mignon j'aime bien faire ça moi je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça plutôt sympa donc hop j'aime bien faire ça hop 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 et voilà on a nos trois petits tags et regardez du coup il nous reste hop à faire l'arrière et cette fois ci on va mettre du coup notre dernier rabat d'accord 8 et demi par 13 et on va venir oh pardon les tags il y en a il y a trois tags mais ils mesurent 5 par 10 cm d'accord parce que moi j'utilise ce genre de perfos après si vous n'utilisez pas les mêmes perfos que moi vous pouvez vous pouvez vraiment utiliser des tags d'une autre taille ça dépend du type de perfos à tag que vous avez d'accord donc moi c'est 5 cm par 10 cm enfin je vous dirais même que j'ai triché j'ai fait 9,9 comme ça j'ai fait les trois dans la hauteur de de mon papier à 4 c'est moche de tricher comme ça hop alors du coup on fait un pli à un centimètre et demi sur le grand côté pour venir créer notre dernier rabat hop de cette manière là on fait comme tout à l'heure on vient biseauter les petites languettes et marquer les plis ok et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure donc moi je veux qu'il aille dans ce sens là mais on pourrait aussi bien volontiers le mettre dans l'autre sens vous faites vous faites comme vous voulez les filles ça marche et on va mettre de la colle hop 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 sur la languette on va venir la positionner comme celle de tout à l'heure donc on aligne bien à droite à gauche en bas pour que ce soit joli et on va venir une fois que notre rabat est collé on va venir coller notre dernier morceau de papier imprimé de 11 par 11 par dessus ah bah salut nanette tu vas dire bonjour bien bien bah oui bah bien voilà le 11 par 11 est collé par ici allez viens bah elle te fait pas prier non plus hé bon t'écrapule et du coup on va venir ici mettre notre papier imprimé de 11 par 8 par 11 bon elle est par terre elle va venir elle réfléchit encore un peu vous n'êtes pas pressé le film on n'a pas fini de toute façon ah mince pardon Aurélie du coup c'est à l'arrière de notre partie centrale qu'on vient coller la rabat d'accord on est sur l'arrière hop voilà mademoiselle bah salut tout le monde je viens m'installer en plein milieu hé bébé là la personne te voit pour le moment la caméra elle est dans l'autre sens enfin si tout le monde te voit mais là tu dis pas bonjour tu fais des bêtises c'est tout bon Aurélie ouais alors du coup on va venir hop mettre ça comme ça sur le rabat bon alors vous m'excuserez s'il y a quelques poils qui sont collés dedans Rosalie tu exagères voilà le rabat avec son papier imprimé et du coup ma petite étiquette étiquette hop je vais la mettre ici et je vais venir la coller avec des mousses 3D Rosalie tu es assise sur une mousse 3D ou quoi ? bah ils sont où ? ah non pardon c'est pas elle c'est moi qui m'éparpigne mon petit pic pic je l'ai perdu aussi il est là Rosalie mais non mais arrête tu fais bouger la caméra là hop ah bah c'est sûr moi j'en ai une déjà et ça vole pas mal donc avec 5 j'imagine bien hop hop oh mais zut mes petites passées elles ne veulent pas se retirer donc je vais mettre mon petit message comme ça je toque et mes petites feuilles du coup je vais venir les coller comme sur le précédent ouais ma mise à elle la voit souvent Rosalie et elle nous montre tous ces petits bébichoux là qui sont tellement tellement mignons tous les jours sur les réseaux ça donne envie d'en avoir 25 enfin moi ça me donne envie d'en avoir 25 en tous les cas ah non mais tu vas faire des bêtises tu vas Rosalie 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 oh là 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 mais non elle me fait des bêtises bien évidemment les pieds sur l'ordinateur j'espère que Rosalie c'est n'importe quoi ah mais si elle a rejeté le truc dans l'autre attendez les filles on repart on repart on repart oh mais c'est pas vrai elle participe ouais bah là c'est une assistante à deux balles elle me change tous les trucs hop je viens de mettre comme ça un petit peu de côté et ça marche Nicole alors je vais attraper le message de Nicole et lui mettre un petit coeur hop et je mets celui-ci comme ça ok oh c'est horrible je suis vraiment désolée Odile c'est vraiment un moment qu'on redoute tous en fait quand on les perd on les aime tellement que c'est vraiment très 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 dur à ce moment là bon en tous les cas plein de courage ouais elle veut m'aider pour la déco mais là elle fait l'andouille en fait hop alors du coup regardez vous avez bien compris maintenant que on va toc 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 venir coller et nos pages intérieures dans notre structure voilà donc vous mettez de la colle qui colle vraiment vous ouvrez votre bidule et vous venez le coller en alignant tout bien comme il faut vous venez le coller ici au milieu rosalie rosalie ça y est tu as vendu des bêtises là non t'es coquine t'attends on a bientôt fini tu vas venir on va faire le tirage au sort après hop donc on a nos petites pages intérieures qui sont collées à l'intérieur comme leur nom veut bien nous le laisser entendre il nous reste qu'à faire toc la petite la petite déco donc vous allez voir c'est hyper rapide j'ai préparé la petite étiquette hop que je vais remettre du coup avec des mousses 3D toc et toc donc on va venir positionner ça comme ça hop et on va mettre nos petits éléments donc regardez j'ai découpé tout ça donc je vais mettre je vais mettre je vais mettre je ne sais pas si j'ai exactement les mêmes je ne crois pas on va en mettre une foncée par ici hop on va la glisser comme ça comme sur l'autre hop toc là il y en a une qui vient comme ça rosalie je vais me fâcher nanette attends vous avez entendu elle veut sortir je crois on va mettre une petite comme ça en bas elle est pas très douée pour ouvrir les portes ma rosalie on va mettre une comme ça avec des mousses 3D pour faire un petit peu de volume hop et hop ici vous voyez je me laisse complètement guider parce que j'ai préparé pour l'autre du coup ça va très vite quand on fait comme ça mais après vous vous prendrez le temps de de réfléchir voilà j'ai réfléchi j'ai réfléchi ça pour le premier après pour le deuxième forcément c'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite là je remets deux bousses 3D ah bah si elle a quand même réussi à l'ouvrir la porte quand elle veut elle sait l'ouvrir et je vais mettre ça par là et voilà le petit nœud hop vous savez tous comment on fait un nœud ah bah coucou voilà ma maman hop hop voilà on tire bien sûr les deux bouclettes on réajuste hop et on va venir couper la petite jambe qui est trop longue je vais venir mettre ça ici avec un petit point de colle quand vous utilisez ce genre de de petite de petit embellissement hop prenez les petits points de colle voilà vous les pliez en quatre vous venez le mettre là où vous voulez mettre votre élément enfin c'est comme ça que je fais en tous les cas vous faites après comme vous voulez mais hop comme ça on emprisonne dans le petit point de colle et voilà notre petit album donc je vous ai promis je vous ferai des petits pointillés avant de l'envoyer c'est promis 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 juré notre deuxième petit album est terminé et cette fois-ci moi je vais vous retrouver hop dans l'autre sens pas quand mademoiselle a décidé alors du coup je suis désolée elle est partie bien évidemment donc moi j'ai tous mes petits papiers ça vous plaît ah vous êtes trop chou je suis trop contente si ça vous plaît je suis trop trop contente du coup voilà je vais le temps de vous raconter deux petites bricoles plier tous mes petits papiers donc comme je vous disais tout à l'heure la sable se termine dans quelques jours donc dans quelques jours vous ne pourrez plus profiter des super avantages pour démarrer merci Claude pour démarrer chez Stampin' Up et vous ne pourrez plus profiter des super beaux cadeaux qui ont qui ont été qui ont été mis dans le catalogue sable de de cet été par Stampin' Up donc profitez-en vite 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 nous on se retrouvera dans 15 jours puisque puisque c'est c'est notre c'est notre rendez-vous maintenant bimensuel pour le moment je vais me tenir comme ça et on fera des on fera des projets sur des week-ends très très vite donc on va se retrouver dans 15 jours je prépare mon petit tirage au sort je plie mes papiers mais du coup vous étiez nombreuses alors je plie je plie je me dépêche je me dépêche oui Béa c'est ça la sable se termine bientôt le tuto de la boîte pour voir l'offrir elles sont malignes ces coquines vous voulez pas faire les calculs vous-même c'est ça quand est-ce que je vais vous faire ça le prochain live est déjà est déjà prêt je vais vous montrer tout de suite je fais une petite pause dans le dans le pli de mes papiers n'oubliez pas oh c'est trop mignon oh c'est trop cool c'était le premier la vu Katia j'adore les faire les premiers live j'adore du coup oui je fais une petite pause dans mes plis de papier et je vous montre regardez dans 15 jours hop hop j'arrive à me mettre en face de la caméra je vous montre ça comme ça ce papier là aussi je l'adore c'est un papier de Noël et ça c'est une petite boîte qui va vous permettre d'offrir un petit bijou ou un petit cadeau pour Noël bien évidemment et regardez ça j'tondon hop un peu d'emmêlage dans l'histoire voilà et on a notre petite boîte à explosion dans laquelle vous pourrez mettre tout tout plein de messages et dans laquelle vous pourrez surtout glisser un joli cadeau à offrir pour les fêtes de Noël pour un anniversaire si vous la décorez autrement pour n'importe quoi voilà c'est exactement ça ah ouais moi aussi je l'adore je l'adore je l'adore cette collection de papier alors je reprends j'espère que j'espère que ça vous plaît donc on fera ce projet là dans 15 jours donc nous serons nous serons nous serons le 6 octobre probablement quelque chose comme ça ah c'est cool trop contente si ça vous plaît je suis trop contente alors qu'est-ce que je fais est-ce que est-ce que je vous fais juste un petit tuto papier pour la boîte qui va avec l'album est-ce qu'on se prévoit un live du coup dans un mois dites-moi ce que vous en pensez c'est adorable Martine merci dites-moi dites-moi ce que vous en pensez un petit tuto papier un live dans 4 semaines un live tout le monde vote pour le live moi je me le note si il y a tuto papier pour Martine ah ben on n'est pas sorti de l'auberge un live par-ci un live par-là ok tuto papier on est à 3 contre 2 4 contre 2 alors après de toute façon vraiment ça m'est égal c'est un très chouette un très chouette sujet de live je pourrais vous expliquer on fera la boîte qui va autour de l'album mais je pourrais vous expliquer comment réaliser des boîtes autour de toutes sortes de petits de petits cadeaux que vous voulez offrir moi ça me ça me fait ça me fait vraiment plaisir si 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 vous avez envie de ça c'est avec grand grand plaisir allez alors ça sera live dans 4 semaines d'accord un live création de boîte je prendrai plusieurs petits plusieurs petits exemples et on fera on fera ça ensemble je vous expliquerai ça je viens de perdre un petit papier hop donc voilà la montagne de papier est prête je la renverse je touille alors du coup hop je touille je touille pas en face de vous du coup mais je touille mais si je touille sur l'ordinateur je vais faire des bêtises donc donc hop 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 parce que là c'est les petits papiers sont là je vous promets que je ne je ne triche pas en fait vous pouvez pas voir j'avoue ah bah si attendez je sais comment je vais faire oh je suis nounouille hop regardez ça allez voilà tous les petits papiers tous les petits papiers sont là il y en a 40 et quelques-uns vous êtes plus de 29 donc je vous ai dit le cadeau je l'attribuerai de suite donc si la personne que je tire au sort n'est pas là hop je jette et je tire au sort quelqu'un d'autre ok allez qui est la première chanceuse hop je prends au milieu et c'est Fabienne Crépi Fabienne est-ce que tu es encore là avec nous j'ai vu passer ton nom il n'y a pas longtemps je pense que oui Fabienne 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 je tire le deuxième je vous laisse le temps de marquer un petit mot hop je touille je touille et du coup je reprends un petit papier hop hop et c'est hop 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 Josette Pellotiro j'espère que j'ai pas écrit des bêtises oh ben je viens juste de voir alors moi je veux un petit coucou bravo Fabienne top Fabienne est là super je suis désolée Fabienne c'est une Fabienne on a avancé on a avancé la prochaine fois ça sera une autre Fabienne peut-être est-ce que Josette est toujours là du coup Fabienne du coup qui est une de mes clientes hop c'est facile j'ai l'adresse sous la main ouais je suis désolée coucou Josette magnifique alors du coup nous on ne se connait pas bravo aux deux gagnantes un grand 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 bravo les deux albums vont partir demain matin Josette on ne se connait pas j'attends du coup votre adresse en MP d'accord pour que je puisse envoyer le petit mini album je re-switch les caméras hop coucou alors ouais bravo gagnante ça m'a amusée de faire ça j'aurai j'aurai eu l'occasion de réitérer ce petit ce petit jeu j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça rigolo j'espère que ça vous a fait plaisir donc les deux albums vont partir merci à toutes d'avoir été avec moi cet après-midi je vous souhaite une bonne fin de journée je vous souhaite une bonne fin de semaine je vous dis à très très vite sur les réseaux sur Insta sur Youtube sur Facebook partout où je peux mettre des petites choses je suis trop contente Josette que ça vous fasse plaisir je vous retrouve sur tous ces réseaux là et je vous dis à très 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 vite pour un prochain projet je vous fais des gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada